... Et tout de suite nous recevons sur ce plateau Jean-Paul Hébrard. Alors Jean-Paul Hébrard, je vais te présenter rapidement. On va lui dire un grand merci parce que c'est grâce à lui et à TVAgris que nous sommes là aujourd'hui que toute cette semaine nous avons pu faire nos émissions que nous avons pu nous amuser sur ce plateau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour et très heureux de vous avoir accueilli ici durant toute cette semaine. C'est gentil Jean-Paul. Présentez-nous un petit peu TVAgris justement. Alors TVAgris, c'est un média qu'on a lancé en 2001. Effectivement nous étions plutôt dans la presse papier, la presse internet et on s'est dit un jour ou l'autre les tuyaux internet vont permettre de passer de l'image. Et c'est vrai que le monde agricole aime bien aussi découvrir des matériels, des animaux. Et on s'est dit il faut anticiper. Youtube n'était pas encore créé puisque c'est en 2004-2005 je crois. On a anticipé le fait de proposer des émissions de télévision aux agriculteurs. Et j'imagine que pour TVAgris, ce salon de l'agriculture c'est le rendez-vous de l'année. C'est ce qu'il faut préparer en amont. C'est quoi ? Alors c'est le grand rendez-vous de l'année. Effectivement ça fait 4 ans déjà qu'on est ici. En même temps on est présent sur d'autres salons sur le plan agricole. Et puis on est présent sur d'autres manifestations en dehors de l'agriculture. Justement on va parler de l'autre salon qui est en parallèle. A chaque fois ce salon de l'agriculture, c'est le salon des machines agricoles, le CIMA qui est à Villepinte, au parc des expositions à Villepinte. Il est important aussi ce salon Jean-Paul ? Ah oui c'est vraiment le rendez-vous des professionnels. Ici on va avoir peut-être 600 000 personnes qui sont plutôt des franciliens du grand public et 100 000 personnes qui viennent du monde agricole, les éleveurs qui présentent leurs animaux. Alors qu'au CIMA on est plutôt sur 200 000 agriculteurs qui viennent découvrir les technologies et les matériels. Et alors ces nouvelles technologies, comment est-ce qu'elles sont aujourd'hui ? Parce que souvent les gens ont cette vision de l'agriculture, c'est un petit peu vieillot, c'est des vieux tracteurs. Aujourd'hui c'est quoi ? C'est vraiment, on le voit avec cette moissonneuse-batteuse qui est à côté, c'est toute une nouvelle technologie, des nouveaux tableaux de bord à chaque fois, c'est impressionnant. C'est exactement l'inverse de cette image vieillot, c'est-à-dire que l'agriculture est sur le front d'avancée des technologies de la science. Par exemple le GPS ça fait 10 ans qu'on en parle avec des précisions de 2 cm, mais on voit arriver dès cette année des tracteurs sans cabine parce qu'ils sont totalement autonomes, on voit arriver des robots, on voit arriver des exosquelettes pour aider les agriculteurs dans leur travail au quotidien. Donc c'est vraiment l'heure des nouvelles technologies dans l'agriculture. Donc il y a vraiment une révolution technologique dans ce monde agricole. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette semaine dans ces nouvelles technologies pour vous Jean-Paul ? Incontestablement, l'arrivée des robots en agriculture. C'est-à-dire que les agriculteurs ont du mal à trouver des personnes pour travailler dans des conditions parfois difficiles, donc effectivement dans les champs. Aujourd'hui il y a des solutions automatisées, des robots qui vont poser un certain nombre de questions sur le plan social. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure les robots viennent remplacer effectivement des salariés, mais c'est vrai que les agriculteurs ont du mal à trouver des employés. Juste, j'aimerais vous faire rebondir sur ce qu'a dit notre invité de ce matin, Daniel Simonnet, qui considère ce salon comme étant un petit peu un salon business de l'agroalimentaire, de l'agriculture intensive. Est-ce que vous avez partagé son avis ou pas du tout Jean-Paul ? Avec tout le respect que je lui dois, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des grandes marques. C'est fait référence à McDo, à Auchan, enfin à ces grandes marques, Lidl, je ne sais pas si Auchan est là. Effectivement il y a des grandes marques, mais il y a aussi des éleveurs qui viennent présenter leurs animaux, il y a aussi des maraîchers, il y a aussi des petits producteurs. La France a une agriculture qui est diverse, et c'est la richesse qu'elle a aujourd'hui de pouvoir présenter différentes formes d'agriculture. Il ne faut pas cliver, il ne faut pas opposer, il faut justement composer avec la diversité de l'agriculture. Et qu'est-ce qui arrive pour vous, pour TV Agri ? Qu'est-ce qui arrive après le salon de l'agriculture ? Vous allez suivre un petit peu les technologies qui ont été présentées ici ? Il y a un autre salon qui arrive après, qui est aussi important ? Nous, nous produisons des émissions de télévision qui passent à la fois sur la TNT, sur les TNT. On a une émission qui s'appelle Power Boost, par exemple. C'est une sorte de turbo un peu, où on met au top gear, on va aller voir un peu les matériels, les technologies. Ça c'est chaque semaine. C'est une émission qu'on diffuse sur la TNT, mais aussi sur YouTube. Et ça marche très bien pour les agriculteurs, parce qu'ils sont très intéressés par les technologies et les innovations. Et puis on est en train de développer des bureaux en Amérique du Sud, pour la version espagnole. Donc voilà, c'est en plein développement. Et on a un média qui s'appelle Agriculture et Nouvelle Technologie, qui ne parle que de ces innovations. J'espère que vous êtes satisfait, Jean-Paul, de ce qu'on a pu proposer cette semaine, nous, l'ESJ Paris, ici, sur ce salon de l'agriculture. Et puis j'ai trouvé très bien. Je trouvais très bien, d'abord, je trouve agréable de partager avec vous, donc les nouvelles générations journalistes, une semaine de travail. Parce qu'on échange, on partage. Deuxième point, parce que vous savez, peut-être que vous l'avez ressenti, le monde agricole, aujourd'hui, est choqué par le traitement médiatique de certaines télés, des questions agricoles. Et je trouve que c'est intéressant que vous viviez aussi de l'intérieur le monde agricole. Il y a une véritable incompréhension entre les journalistes et le monde agricole. Et il est important de pouvoir partager un peu des moments communs. Écoutez, nous, on a eu beaucoup de plaisir à venir ici. Merci. On reviendra l'année prochaine, si on peut, avec toujours ce grand sourire et la bonne humeur. Et cette envie de bien faire. Merci à vous, Jean-Paul. Merci. Et très bonne continuation à vous et à TV Agri, alors. Et bonne continuation à vous. Merci, Jean-Paul. Alors, Loïc et Bâche, vous pouvez rester avec nous si vous voulez, Jean-Paul. Si vous êtes occupé ou pas, vous pouvez partir. Loïc et Bâche, vous, vous venez aujourd'hui terminer cette semaine entre les villes et les régions. Et aujourd'hui, on va à côté de Marseille, c'est ça ? Exactement. On va même à Marseille. J'ai cru entendre que vous avez un petit accent. Vous êtes de la région ? Des Pyrénées. Des Pyrénées. Donc, vous êtes quand même dans le sud. Je vais parler d'un village après que vous connaissez peut-être, Corde-sur-Ciel. Oui. Voilà, c'est un village que vous connaissez sûrement. Mais écoutez, on va commencer par la ville de Marseille. Marseille, donc, ville des Bouches-du-Rhône, dans le 13, 850 000 habitants. Deuxième plus grande ville de France de par sa population. Climat très agréable, un climat méditerranéen, avec très peu de perturbations, très peu de pluie, beaucoup de soleil. Voilà pour la carte d'identité de Marseille, entre guillemets. En termes géographiques, Marseille se trouve à une zone géographique assez agréable puisqu'on se trouve entre les collines, le massif de Marseille vert, la mer Méditerranée. C'est assez intéressant, c'est assez diversifié. On peut parler aussi de la Durand, qui est une rivière qui traverse la ville. Durand qui termine dans la Méditerranée un petit peu plus loin. Historiquement, Marseille, c'est une très vieille ville. C'est peut-être la plus vieille ville de France aujourd'hui. 2 600 ans d'histoire, créée par les Grecs. D'abord Fossé, Massilia, Massalia. Grande cité marchande. Grande cité marchande, grande cité portuaire. On y viendra un petit peu après. Marseille, très vieille ville, avec une très belle histoire aussi de mythologie. Par exemple, la mythologie de la création de Marseille avec Gyptis et Protis. La princesse Gyptis qui épouse Protis, un marin originaire de la ville de Fossé. Donc voilà, énormément de choses à dire. On peut parler aussi du chevalier rose pendant les grandes périodes de peste qui a été un héros qui a déblayé, si vous voulez, les cadavres pendant la peste et qui a sauvé la ville quasiment en lui seul. Donc un grand héros de la ville. Voilà pour ça. Pour la population, à l'image de Lyon, je parlais de Lyon il y a quelques jours. Je disais que Lyon était une ville très diversifiée. Mais Marseille, c'est la même chose. C'est une ville portuaire. Beaucoup de monde afflue dans cette ville. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des Grecs, des Italiens, des Maghrébins, des Sud-Africains. Il y a énormément de population qui vive dans Marseille. Pour les lieux touristiques, là encore une fois, c'est très divers. Notre-Dame-de-la-Garde, la classique, on en parle toujours. Le Vieux-Port, le Vallon-des-Ovres, qui est une zone très jolie, les Calanques. En termes de loisirs, beaucoup de choses à faire là aussi avec la Foire de Marseille, qui est très connue. L'Olympique de Marseille qui évolue au Stade de l'Ordrome, qui est aussi l'un des clubs les plus connus en France. Voilà, je sais que Nico, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Je serais moins réceptif à cela. Mais voilà, les goûts et les couloirs après, c'est différent. En tout cas, pour Marseille, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et donc, je vais vous parler du village de Corde-sur-Ciel, qui est un village qui se trouve dans le Tarn, dans le 81, avec 953 habitants. On voit les images, qui est un village absolument magnifique. Magnifique, effectivement. Voilà, ça se trouve en haut d'une colline. Ça a été créé en 1222, donc déjà nettement plus récent que la ville de Marseille, par le comte Raymond VII. Ça a été le village préféré des Français en 2014, dans l'émission de Stéphane Bern sur France 2. Alors, c'est nommé comme ça par rapport à la ville de Cordoue, Corde-sur-Ciel. On peut se poser la question. La ville de Corde-sur-Ciel, en Espagne. Et pourquoi Corde-sur-Ciel ? Vous allez le voir sur les images. Ce qu'on peut voir, c'est que quand c'est nuageux, la ville se trouve au-dessus des nuages. Moi, je trouve ça absolument époustouflant. On dirait le Mont-Saint-Euchel. Exactement, c'est très, très beau à voir. Donc voilà pourquoi Corde-sur-Ciel s'appelle Corde-sur-Ciel. Vous venez de voir la preuve en images. Niveau architecture, c'est majoritairement gothique. Voilà, très, très charmant. Un vrai charme atypique de cette ville. Alors, pareil, encore une fois, il y a des choses à faire là aussi. Mais malgré le petit nombre d'habitants, il y a toujours quelque chose à faire. De toute façon, dans tous les villages de France, le festival du Grand Fauconnier qui se déroule tous les 14 juillet avec un défilé où les personnes qui s'habillent avec des tenues traditionnelles du Moyen-Âge défilent un petit peu dans la ville. Voilà, ensuite, ce dont on peut parler au niveau architectural, au niveau attraction de la ville, c'est le jardin du paradis, les jeux d'eau. C'est très fleuri. Là, encore une fois, on peut voir une dernière image de la ville. Voilà, là, c'est ensoleillé. C'est magnifique. Il y a une vraie exposition. C'est en hauteur. Enfin bref, voilà. Moi, c'est le village coup de cœur que j'ai depuis le début de cette chronique. C'est le village qui m'a le plus plu. Me demander entre départager Marseille et Corde-sur-Ciel, c'est assez difficile. Mais voilà, si je devais voter personnellement parmi tous les villages qu'on a depuis le début, ce serait Corde-sur-Ciel. Je vous demande, Jean-Paul Hébrard, entre Marseille et Corde-sur-Ciel. Vous êtes dans le Sud-Ouest, donc vous avez peut-être votre choix qui a été déjà fait. Pas Marseille. Pas Marseille. Plutôt Corde. Voilà. Je suis d'accord avec Jean-Paul, moi, en tout cas. Oui, Nicolas, on le sait très bien. Donc, c'est Corde-sur-Ciel qui sort vainqueur, on va dire, de ce que là. C'était la finale qui sort vainqueur un petit peu de toutes ces chroniques de tous les villages en France. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous, Nicolas. Merci encore une fois à Jean-Paul Hébrard aussi de nous avoir accueilli ici. Et merci à vous pour la qualité, justement, de votre travail. Bravo. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci à vous, Loïc. Merci à vous, Jean-Paul. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de salon, puisque ça se termine aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est la dernière partie de cette émission. Guillaume Charpin viendra vous faire l'actualité du jour dans cette dernière journée de ce 54e salon de l'agriculture. A tout de suite dans un travers champ.